Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis enfin on a le nouveau calendrier de la semaine qui est apparu non pas enfin de plus que des gemmes je suis traumatisé par plus que des gemmes mais là là j'en peux plus faut qu'ils nous le donnent mais ce n'est pas malheureusement aujourd'hui on a le nouveau calendrier rien de spécial qui nous est apparu en revanche je vous remarquerai et l'un d'entre vous me l'a fait remarquer à juste titre on n'a plus la crise de Cérolis on l'avait toutes les semaines tout le temps sans exception et là c'est la deuxième semaine consécutive où il n'y a ni crise ni assaut de Cérolis à croire qu'il nous prépare quelque chose ça pourrait être notamment l'arrivée du dernier boss pourtant le troisième les frères jumeaux Akeok là les frères chelous ils sont apparus et on n'a pas eu de pause comme ça donc il pourrait ce qu'il se passe quelque chose sur Cérolis et donc qu'on ait une mise à jour prochaine on va bien voir ça va être annoncé à mon avis je pense qu'on va se manger un petit patch là avec on va d'abord avoir les nouveaux events bien évidemment que certains ont déjà puis on va se manger un petit patch la seule chose nouveauté que moi j'ai j'espère que vous l'avez aussi c'est l'épreuve de Loire alors si vous êtes en inter KVK comme moi on pense que le KVK devrait arriver quand même assez tôt courant du mois de juin dernière semaine du mois de juin moi je vous invite à ne pas faire l'épreuve de Loire là et garder vos points d'action là il faut le faire durant le KVK ça vous permettra en plus d'avoir des petits bonus sympas à savoir des points d'honneur et ça vous permettra surtout d'économiser et de placer vos points d'action au bon moment donc l'épreuve de Loire c'est pas le moment de le faire on revient à la statue de la vidéo d'hier vous avez galéré grave je vous l'avais dit elle était super dure de toute façon moi même je ne l'ai pas trouvé c'était vraiment extrêmement tendu donc revoyons cette statue et évidemment les amis comme d'habitude si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion et je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'en rater aucune et si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement et je vous en remercie vraiment vraiment énormément donc cette statue plein de propositions très peu de bonnes propositions j'en ai vu deux ou trois il s'agissait de le seed donc super tendu à trouver il ne ressemble pas du tout au personnage qu'on a in game donc c'est pour ça que c'était vraiment tendu la prochaine on va descendre d'un niveau oui j'ai bien dit la prochaine on descend d'un niveau donc déjà vous savez que c'est une femme je vous donne un indice parce que c'est pas sûr là pour le coup mais vu que certains me proposent des femmes quand c'est des hommes et des hommes quand c'est des femmes je vous donne celui-là qui est ce qui est ce personnage bon c'est relativement facile normalement je pense que la majorité devrait le trouver au moins au deuxième essai mais en tout cas voilà celle-là c'est une belle statue sans plus enfin le bel l'ergonomie générale est belle mais le visage est vraiment très très laid ça ressemble pas du tout encore une fois à ce qu'on a in game et heureusement pour nous pour le coup parce que c'est vraiment vraiment moche là oui c'est pas faux donc heureusement pour nous ils l'ont pas fait comme ça mais voilà donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous pensez qu'est ce ce commandant légendaire épique normal qui est ce on ne sait pas donc n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire votre avis les amis à présent on va servir de ce qu'on a découvert hier vous étiez beaucoup à être surpris par cette découverte c'était grave découverte à savoir le site rock inf.com et vous allez voir à quel point ça peut être utile et selon le kvk où on se trouve surtout je dis selon parce que ça dépend si vous êtes en light and darkness ou pas en light and darkness puisqu'en light and darkness les équipes jouent quand même beaucoup on va s'en servir comment on va s'en servir pour étudier un kvk que je vous ai déjà montré et qui est toujours aussi énorme donc on va aller le voir tout de suite c'est le kvk numéro 65 donc ça n'arrête pas là-bas c'est l'un des plus gros kvk en cours le kvk 65 regroupe qui regroupe le 15 13 le 15 18 le 15 21 26 30 43 45 et 47 et avant même d'y retourner pour voir comment les choses a évolué on va rentrer toutes ces sites là tous ces serveurs là pardon sur le site rank inf et pouvoir comparer et voir si cette comparaison et nous donne un aspect réel de ce qui se passe alors c'est pas forcément le cas encore une fois puisque la puissance ne fait pas tout mais là on va quand même pouvoir voir ce que vous voulez migrer ou quand vous voulez évaluer vos alliés vous allez pouvoir voir quand même que ça nous donne les grandes tendances donc vous le voyez sur ce graphique on voit il ya trois serveurs qui se démarque principalement on a le serveur par rapport au nombre d'unités supérieures à 50 millions de nombre de gouverneurs supérieurs à 50 millions et donc probablement qu'ils ont les t5 puisque autour de 50 millions peut avoir le t5 avec une troupe déjà pleine une file c'est déjà bien donc on a le 15 30 le 15 26 et le 15 21 et dans ses trois serveurs là donc pas loin derrière le 15 47 mais il est quand même derrière et dans ses trois serveurs là on voit qu'il y en a un qui marque la différence c'est le 15 26 pourquoi parce que c'est lui qui a le plus grand taux et largement deux joueurs supérieurs à 30 millions donc le 15 26 a forcément un avantage sur le papier à activité égale bien évidemment donc on retient bien le 30 le 26 le 21 21 26 30 sont les trois serveurs qui devraient dominer ce kvk s'ils sont ensemble ça va être plus facile pour eux s'il ya un combat entre eux et on va avoir des beaux combats donc on retourne sur le kvk et few moments later donc maintenant qu'on a utilisé rank impf et qu'on a les données du 26 du 21 et du 30 où on sait qu'ils sont nettement supérieur avec un avantage plus prononcé pour le 26 qui a vraiment l'avantage sur tous les autres regardons de nouveau ce qui s'est passé sur le kvk 65 où les terres du roi n'ont pas encore ouvert mais ça s'approche à grands pas donc on regarde on a tous blocs là de gauche et on verra qui est qui le rouge le orange le vert sont ensemble ils sont avec le rose qu'ont tous les autres donc ils ont conquis tout le sud regardez ils ont bloqué tout ils sont passés en macha ils sont passés de l'autre côté ils ont bloqué tout le monde tout le monde est scellé mais regardez le bleu a réussi à sortir quand même et à aller sceller dans les deux sens les portes là pour éviter que ça passe blindé de forteresse ça fait toujours perdre du temps sachant que on ne peut plus à présent je pense qu'ils sont pas en alliance parce que là ça vole pas mais c'est quasi sûr vu comment ils les ont enfermés on ne peut plus être scellé les portes alors quand je dis sceller pour ceux qui n'ont pas connu cette technique sceller une porte voyez là il ya un interstice et un espace entre les zones et avant on pouvait mettre des villes ici qu'on mettait sous bouclier et donc ça fait que l'ennemi il pouvait pas poser de drapeau il pouvait pas rentrer en contact du terrain et donc il pouvait pas tout simplement pas avancer et construire sur votre terrain donc vous étiez tranquille et la porte était scellé maintenant c'est plus possible bon on le voit le vert parce que c'est le vert qui a fait vraiment le gros boulot énorme là même si évidemment il n'a pas fait ça seul il a des alliés il a réussi à stopper l'avancée en scellant les portes sur cette zone enfin en se faisant bloquer avec des forteresses et du pseudo scellage de portes donc là ils sont bloqués de l'autre côté même si là le orange a réussi à jumper et pénétrer et aller bloquer là haut de ce côté là le l'autre à l'autre team avec le jaune qui dit le jaune parce que c'est lui le leader de cette team là en termes de puissance ont bien pris tout le terrain là et avait bien avancé donc on l'avait vu dans la dernière vidéo avait bien avancé et bien éclaté avec son allié le violet et pas le mauve il avait bien éclaté le rouge est totalement repoussé donc quand on voit qui domine chaque terrain on se doute très facilement que sauf surprise que le jaune le vert et le rouge sont le serveur 21 26 et 35 et c'est le cas regardez le si on va voir ici tac par exemple lui qui est sur son terrain il est du serveur 30 donc le rouge vient du serveur 30 le vert on va prendre lui lui il est donc il n'est pas sur son terrain le vert lui et du serveur 21 et donc forcément le jaune lui et donc vous avez voyé en plus sa forteresse brûle au jaune le jaune lui est forcément du serveur 26 et donc le serveur 26 était le plus puissant celui qui avait parmi comme les autres autant de joueurs supérieurs à 50 millions mais une très large part supérieure à 30 millions et on le voit bien il se retrouve en face de lui avec les deux autres plus gros donc ils se sont unis au nord maintenant qu'ils ont fini de faire le ménage au sud pour le repousser le sortir de cette zone là parce qu'ils sont deux contre lui et pas le choix puisque forcément il est plus puissant donc là on le voit ça brûle il n'y a pas de zone de combat je crois qu'il y a pas mal d'asiatiques sur ces serveurs là donc il n'y a que des petites zones de combat pas de grosses zones de combat mais en tout cas ça va se fighter pendant longtemps jusqu'à l'ouverture des portes forcément et vous le voyez la lecture du site rock inf c'est là qu'elle est vraiment très intéressante puisque même quand vous êtes en light and darkness c'est là que ça va vous permettre de savoir avec qui il est préférable de s'allier vous avez les données vraiment listées linéaires sans avis ça vous permet vraiment de prendre le bon allié et de vous mettre au bon endroit contre tout le monde là avec ces données là souvent on se dit quand on regarde moi même quand on fait du KvK lui c'est un serveur fort etc etc mais on n'a pas toutes les données par exemple si je reprends pendant light and darkness le KvK numéro 1 on a quand même eu une très très belle surprise face au 1093 et son équipe qui était censée être une équipe imbattable de voir des serveurs qui en fait ont réussi vraiment avec avec une grosse activité et de la motivation à vraiment résister donc là pour le coup ces genres de données là auraient pu avertir le 1093 davantage sur le fait d'être plus vigilant et de revoir certaines positions en tout cas là c'est sûr que vu la puissance du jaune le rouge et le vert devaient forcément se réunir pour réussir à le repousser et regardez là il a bien scellé les portes et ils sont loin d'avoir fini puisqu'il va falloir qu'ils détruisent tout ça donc là ils commencent à avancer il y a sûrement de la fatigue dans les deux camps mais là ils vont devoir commencer à avancer avant de pouvoir se rapprocher de cette porte là le timer est pas encore là donc ils ont encore au minimum même si c'était apparu dans une heure la fin de la chronique ils ont encore au minimum 12 heures mais ça va être bien tendu pour eux en ce temps là de réussir à tout repousser sachant que après le jaune a des alliés mais ces alliés ils sont quand même plus faibles on l'a vu sur le graphique encore une fois là ça permet d'évaluer la team dans son intégralité c'est vraiment plus faible et si vous rappelez bien je vous ai sorti des tableaux avec tous les comparatifs qui a été fait par certains d'entre vous sur Light and Darkness pour le niveau des teams là on va vraiment j'espère qu'ils vont rajouter cet onglet sur le site comme ça on n'aura pas besoin de passer par un tableau où on doit tout réunir et on aura déjà le classement des teams sur le site Rockinf si on en revient à la stratégie pure sur ce qu'il y avait qu'il y a là sur le 65 si vous êtes dans une situation comme celle là là le problème c'est que vous le voyez toutes les forteresses qu'ils ont posées tous les points qu'ils ont posés et bien le jaune se fait malheureusement repousser donc ils gagnaient au nord et retournement de situation car arrivaient des alliés une fois qu'ils ont fini de faire le ménage de mon point de vue il n'y a pas 10 000 solutions soit vous avez un allié qui arrive à continuer de résister mais là ce n'est pas le cas on le voit même le maud se fait repousser le violet pardon le violet même le violet se fait repousser donc là de mon point de vue le plus sage pour eux serait effectivement c'est peut-être ce qu'ils font de ne pas défendre leur bâtiment là de les laisser sur cette zone là d'abandonner la zone d'Imbroco petit à petit les laisser détruire bien évidemment pour pas s'essouffler et de se replier sur la zone O'Curie et de passer par les portes de la zone O'Curie pour avoir une chance de gagner car sur cette phase là contrairement aux autres phases quand vous perdez ça s'annonce très mal pour la fin sur ce type de KVK saison 1 ou 2 parce que vous aurez laissé beaucoup de troupes et vous allez avoir beaucoup moins de portes pour passer d'alliances que l'adversaire en terre du roi donc ça va être très 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 compliqué pour vous donc si vous êtes chez le jaune ou sur une des alliances du jaune je vous invite vraiment à construire en O'Curie et de vous préparer à passer en terre du roi que par cette zone là parce que les autres zones elles ne seront pas pour vous malheureusement Retour sur mon royaume le 1256 et dernière info sur le KVK65 le serveur rouge que je vous ai montré ce serveur là est aussi puissant puisque pour ceux qui ne le savent pas c'est un serveur qu'il faut suivre car c'est un serveur où l'ancienne alliance les NBA1 qui étaient du côté Horus pour ceux qui ne les ont pas connus une alliance très puissante je dirais de la première année du jeu principalement la première année et demie ils ont migré massivement avec Evil Noon sur le serveur rouge que je vous ai montré là qui est en train de reprendre l'avantage c'est aussi ça qui fait que ce serveur est un serveur qui est en train d'exploser en termes de puissance ils ont eu l'arrivée de très gros joueurs un petit peu comme le 411K en son temps puisqu'il a reçu une nouvelle greffe une nouvelle migration des serveurs mais il était déjà très puissant et là en tout cas il commence à tout exploser encore pire avec les dernières arrivées donc n'oubliez pas en parlant de Horus et d'Anubis puisque j'y suis passé vite tout à l'heure mais aujourd'hui les amis c'est l'invitation d'Osiris avec le premier match dans 5h27 et malheureusement on va avoir 3 matchs en même temps les 2 des JWM et celui des OV qui vont avoir lieu tous en même temps alors moi celui qui m'intéresse le plus c'est HKL contre FN puisque les FN c'est la très grosse alliance du 13-31 puisqu'on a 2 alliances du 13-31 et les HKL c'est les stratèges de cette deuxième saison côté Horus de KVK et il y a aussi évidemment le match JWM 411K qui malgré tout pour moi sera moins intéressant car malheureusement les JWM 2 pour moi ont vraiment perdu beaucoup avec les migrations qui sont arrivées donc là il va falloir voir et OV et NCB à mon avis les OV comme je vous l'ai dit vont gagner j'espère que vous avez fait vos pronostics sur Facebook et à mon avis c'est sûr puisqu'ils l'ont laissé entendre il n'y en a rien pour chaque tour de cette invitation d'Osiris donc je vous en redonnerai la semaine prochaine mes pronostics sur ces 4 matchs en espérant là pour le coup qu'on va pouvoir récupérer des petites récompenses facilement en parlant de récompenses donc on sort de cette invitation d'Osiris et on est dimanche et je vous rappelle un tips que je vous donne tout le temps pour le dimanche et je vous le redis on n'a pas eu plus que des j'aime on attend plus que des j'aime donc ce que je vous conseille de faire si vous n'avez plus de livre à acheter et ou vous ne voulez pas ou vous n'avez pas besoin d'acheter de niveau VIP vous avez toujours une astuce toute simple que moi j'utilise tout le temps lorsque je suis dans le store VIP j'attends toujours le dimanche avant d'acheter les accélérateurs par exemple j'ai accès aux accélérateurs de 24h pas cher du tout d'ailleurs si vous regardez si vous n'avez pas accès au prix c'est que 600 j'aime et bien je les achète tac que le dimanche parce que comme ça s'il y a les vendent plus que des j'aime et bien j'achète des accélérateurs là dans le store à ce moment là puisqu'en fait je les achète toujours ces accélérateurs là donc c'est vraiment très très intéressant d'attendre le dimanche pour faire vos achats dans le store de VIP c'est vraiment là que c'est le plus performant donc ça c'est une astuce que je vous ai déjà donné et je vous le redis n'utilisez, ne dépensez dans le store que si vous avez besoin le dimanche parce qu'on ne sait jamais s'il y a les vendent plus que des j'aime sauf quand les vendent est très très loin mais là je vous en parle pratiquement tous les jours si ce n'est tous les jours donc vous le savez que c'est vraiment sous peu qu'il arrive pour finir les amis je vais répondre à deux questions FAQ que vous m'avez posé cette semaine et que vous m'avez reposé plusieurs fois y compris sur Discord et certaines d'entre elles sont déjà ressorties les semaines précédentes donc je vais vous y répondre j'ai commencé à donner des éléments de réponse hier notamment sur l'une des deux questions et elles sont liées de toute façon la première question c'est pourquoi je ne fais plus de live en ce moment le dernier que j'ai fait c'était un live le live déconfiné d'ailleurs d'IS2 qui avait eu lieu pendant le confinement fin mars et la deuxième question c'est est-ce que je peux faire des lives d'Osiris ou d'Osiris tout simplement alors des vidéos du moins donc la question elle est double et assez simple à répondre pour les lives je n'en fais plus en ce moment tout simplement depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois tout simplement car je prends moins de plaisir à faire des lives qu'à vous faire des vidéos et je trouve que pendant les lives c'est plus difficile d'avoir vraiment du dynamisme et de vous apporter vraiment du contenu et des choses intéressantes ça demande vraiment beaucoup plus de structure donc c'est pour ça que moi je préfère pour le moment me concentrer sur les vidéos avant de vous refaire des lives mais on en fera un un live avec comme on l'a déjà fait d'ailleurs pendant le live déconfiné le live où vous me posez des questions et j'y réponds avec vous durant le live pour la partie live Osiris ou vidéo Osiris comme je vous ai dit hier ce soir j'ai mon Osiris donc je ne vais pas vous le mettre en live je ne vais pas vous le mettre dans l'intégralité pourquoi ? parce que moi-même en tant que joueur je trouve vraiment ça très très ennuyeux de regarder même quand je regarde les finales les matchs comme on a là de Ligue Osiris même les grands matchs le match entier il y a vraiment des phases creuses et des phases hautes et des phases d'ennui sur une heure il y a peut-être 40 minutes 35 minutes d'intéressant et il y a quand même une grande phase inintéressant et je trouve que commenter comme ça le poster le commenter ou dans l'intégralité bien évidemment ou le faire en live et juste vous entendez le retour etc je ne trouve pas ça très intéressant pour vous moi-même je ne trouve pas ça intéressant c'est pour ça que je ne vous le propose pas sous cette forme là et donc je vais record le live dans le live l'Osiris dans son intégralité je vais le monter je vais couper certaines séquences couper les rushs et je vous le remettrai après monter avec mes commentaires dans la semaine donc normalement sauf problème technique je vous l'enregistre ce soir en même temps en live je le monte dans la semaine et je le publie dans la foulée ça vous permettra de voir un petit peu la stratégie qu'on utilise si on va gagner si on va perdre le fait que je fasse ça ce n'est pas lié à la victoire ou à la défaite on a vu malheureusement certains autres youtubeurs qui faisaient ça qui publiaient souvent que leur victoire et moins leur défaite moi quel que soit le résultat du match de ce soir je vous le publierai d'ailleurs je vous ai déjà publié des arcs il y a très longtemps maintenant où j'avais perdu je n'ai pas de problème là dessus je vous le montrerai vous aurez les meilleures séquences et je vous expliquerai sans trop la détailler non plus la stratégie qu'on a utilisé et pourquoi à quel moment on a fait quoi comme je l'ai fait par le passé on va essayer de reprendre cette routine maintenant que j'ai migré et que je suis chez les WOS une alliance vraiment impressionnante pour pouvoir vous permettre de voir ça de l'intérieur comment ça se passe bien évidemment quand on est dans une grosse alliance à plus de 10 milliards voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu on s'accroche toujours on y croit toujours pour le plus que des j'aime peut-être demain est-ce que demain on aura enfin les nouvelles events celui qui ressemble comme je vous le dis au Magic Chess pour ceux qui connaissent encore une fois les MOBA où on a ce genre de jeu donc est-ce qu'on aura les nouveaux events demain je le pense maintenant il n'y a pas de doute vous l'avez vu ça se déclenche le lundi nous je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas eu avant et pourquoi d'autres serveurs l'ont eu j'espère aussi qu'on aura enfin le plus que des j'aime dans la semaine depuis le temps qu'on l'attend depuis le temps qu'on en parle là franchement si on ne l'a pas c'est vraiment que le truc il a été enlevé ils ont décidé de le shooter comme un event d'ailleurs rappelez-vous il y a un event qu'ils ont tout simplement viré c'est l'event de la voyante on l'a eu 2-3 fois alors pour ceux qui ne l'ont pas connu c'était une voyante avec une boule de cristal on cliquait on claquait des j'aime et on pouvait regagner plus de j'aime que ce qu'on avait investi par exemple on mettait 300 on gagne 450 et le taux de drop était vraiment énorme on se faisait très facilement 2000 j'aime c'était vraiment très très propre comme event donc j'espère que le plus que des j'aime t'as lâché un colossal un énorme pouce bleu comme les énormes cagnottes de j'aime pour nous aider à développer la chaîne je vous en remercie vraiment énormément et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et qu'on éclate qu'on désintègre le plafond des 6000 abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz